Et bien salut à tous, dans cette vidéo on va parler de leaks, entre guillemets leaks, plutôt une réponse en fait intéressante à ces leaks là, qui sont, je vous le dis directement, probablement faux. Je vais me permettre du coup de faire cette vidéo là pour répondre un petit peu à tous les messages Discord que j'ai reçus, que j'ai pu voir sur mon chaîne Discord, sur Twitter, en commentaire YouTube, et même que j'ai vu sur Reddit et sur les différents Discord. Il y a encore une fois des leaks qui ont été révélés. Cependant, pour moi, ils sont faux. Je tiens quand même du coup à vous dire, je n'ai rien contre les leaks cependant. Pour moi les leaks sont pertinents uniquement s'ils sont amenés avec des preuves visuelles, des screenshots, des vidéogameplays, comme par exemple pour Zhongli, pour KLD, pas de soucis. Mais pour des news, comme on en avait parlé, vous vous souvenez, le système de gacha, des 50 invocations pour avoir un personnage, du système de mode raid co-op, tout ça qui allait sortir, qui est en réalité du coup sûrement un fake, créé du coup par les joueurs sur la version chinoise. Et bien là en fait, le problème c'est que le leak dont beaucoup de gens parlent vient de ce même genre de source en soi, parce qu'il n'y a pas de source. La source c'est un screenshot, ce screenshot là. Un screenshot qui dit que voilà, les informations de la bêta ont été collectées, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement il y a la bêta en cours de la 1.1. Et donc cette news dit voilà, 4 nouveaux personnages, nouvelle arme 4 étoiles, pas de région Inazuma, équipe mono-éléments buffés, le animoculus et oculus compas. Mais surtout, il y a un point qui vraiment a fait beaucoup de bruit, c'était Diluc, Venti, Fischl, Nerfé. Et aussi également Mona, Kaching et Beidou buffés. Voilà. Donc déjà je tiens à dire que cette information, c'est principalement répandu, dû au contenu d'une personne que je ne vais pas citer ici. Juste que cette personne est un créateur anglophone. Sachez que cette personne là était réputée sur Epic Seven, donc le jeu auquel je joue encore actuellement, et sur lequel je fais beaucoup de news et autres. Cette personne là était réputée pour dire beaucoup, beaucoup de fake news, beaucoup de fake, beaucoup de spéculation qui s'avéraient être en fait complètement fausses. Donc je vous préviens un petit peu sur ce que vous lisez, ce que vous regardez sur internet, parce que ça peut vous jouer des tours. Donc ce screenshot pour moi est faux, encore une fois c'est un screenshot qui n'a pas de source, c'est juste un screen qui sort de nulle part, on ne sait même pas qui est l'auteur, il n'y a absolument aucune véracité à ce screenshot là. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en effet, Diluc, Venti, Fischl sont nerfés. D'ailleurs on va en revenir un petit peu sur pourquoi ça serait une décision extrêmement mauvaise de Myoyo, de la part de Myoyo de nerfé des personnages sur Genshin Impact, mais pour moi ce sont du coup des fake news, encore une fois ce n'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Ensuite parlons dans la théorie, si jamais les nerfs vont vraiment se dérouler, pour moi c'est inacceptable évidemment, je ne dis pas ça parce que je joue Venti, Diluc et Fischl, bon un petit peu je vous avoue, mais le truc c'est que nerf sur un jeu PVE n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas logique de nerf sur un jeu PVE, pour moi dans ce cadre de jeu on devrait plus buffer les autres unités plutôt que de nerfer certaines autres, parce que c'est plus ou moins bienveillant. plutôt ça passe beaucoup mieux du côté des joueurs, alors que là nerfer un personnage sur un gacha game, c'est extrêmement dur, déjà que les jeux PVP ont du mal à le faire, alors les jeux PVE, et bien ce serait complètement scandaleux. Donc le nerf supposé en fait, ce serait du coup sur l'attaque speed et la recherche d'énergie, ou plutôt l'énergie qu'il faudrait avoir pour faire l'ulti, pour moi ça n'a aucun sens, parce qu'en plus si vraiment les nerfs sont passés, nerfer l'attaque speed d'un personnage, et nerfer son gameplay, nerfer du coup la dose d'amusement qu'on peut avoir en jouant le personnage, et même en dehors de ça, en dehors du coup de moi, mes personnages, de vous, etc., pensez un petit peu au Whale, pensez au Whale, qui par exemple, pour chercher Diluc, qui est du coup un personnage qui est extrêmement convoité, qui ont Whale, des milliers d'euros, des milliers de dollars, des milliers de yuan, peu importe, pour Constellation 6 Diluc, comment à votre avis vont-elles réagir, si jamais un tel ouragan arrivait ? Comment réagirait-elle ? Je vous le dis, très très mal. Donc pour moi, rien que pour cette raison là, il est impossible que Miyoyo nerfe les personnages, pour moi le screen est un fake, il n'a pas de source, il n'y a pas de preuve concrète qu'il est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Nerfe signifierait un gros gros drama, du côté chinois, mais aussi global, noté parce que moi par exemple, je sais que je sauterais sur l'occasion pour me plaindre, honnêtement je vous le dis, si jamais nerfez des personnages, peu importe lequel, s'ils ne nerfaient, ça serait assez honteux, et je vous dis pas, les chinois, vous pouvez encore plus gueuler qu'actuellement, et même, enfin, imaginez-vous, même si vous ne vous sentez pas concernés, d'accord, que vous prenez du coup, vous jouez un autre personnage, que vous n'avez pas de luck, ni Venti, ni Fischl, ni autre, que vous jouez un personnage de votre du coeur, que vous aimez, et que vous avez re-roll, je sais pas moi, 30, 40 fois, et que ses performances se voient atténuées, alors Seat, c'est un jeu PVE, donc au final, c'est pas grave, si on n'a pas les personnages les plus forts, mais ça fait quand même, un sentiment extrêmement mauvais, extrêmement frustrant, de savoir que, des personnages peuvent se faire nerfer, d'un jour à l'autre, sans aucune raison, sans aucune raison valable plutôt, parce que des raisons, ça serait du coup, qu'ils soient un peu trop forts, mais dans un jeu PVE, on s'en fiche, bref, du coup voilà, je pense pas que les personnages vont être nerfés, pour moi c'est impossible, je tenais du coup, à vous partager l'information, pas vous partager les leaks, mais plus vous partager, et bien mon désaccord avec ces leaks, mon doute quant à leur véracité, parce que pour moi, et ils sont faux, je le rappelle encore une fois, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur internet, tout ce que vous lisez, ne croyez pas à un seul screenshot Discord, parce que c'est assez hallucinant, ça veut dire que si, par exemple, je pourrais vraiment créer un screen Discord, exactement le même, et le faire partager, en mettant n'importe quoi dessus, les gens croiraient à ce screenshot là, on ne peut pas, surtout en 2020, croire des screenshots comme ça, alors qu'énormément de gens maintenant, maîtrisent un logiciel de montage, c'est très très facile de faire ce genre de discours même, même pas besoin en fait de montage, je peux même mettre un post Discord, et faire en sorte que le texte soit bien présenté, que ce soit un minimum officieux, entre guillemets, et les gens vont y croire, alors je mets ça en anglais, je mets des points, je mets des sources qui viennent de Discord, etc., je mets juste des trucs qui paraissent être complètement compréhensibles, et valables, et qui seront sûrement justement dans la version 1.1, plus d'autres trucs complètement fakes, pour faire mieux passer la pilule, et franchement, les gens n'y verront que du feu, donc faites attention à ça, demandez un site, demandez des screenshots, demandez des vidéos, avant toute chose, bref, et des screenshots in-game, pas des screenshots d'un screen Discord, voilà, bon du coup, c'était juste mon petit avis là-dessus, ensuite, si vous voulez, on peut quand même parler du coup, d'autres screenshots, cette fois, qui sont vrais, donc je vais vous les partager, qu'on a pu apercevoir, il s'agissait du coup, apparemment, du coup, d'un nouveau boss, voilà, qui sortira, un nouveau boss, avec probablement, Tartaglia en boss, qui a eu des, voilà, c'est tout, avec des récompenses, donc franchement, c'est une bonne chose, ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement, un boss en plus, de manière hebdomadaire, je pense que ce sera, parce qu'on voit du coup, que ça donne 300 points d'aventure, c'est autant que Storm Terror, et que le loup, et donc le loup, et Storm Terror, donnent 300 points d'aventure, pour 60 points de résine, et c'est une fois par semaine, donc ce serait bien du coup, qu'on ait un boss en plus, ça ferait du contenu en plus, à faire chaque semaine, donc pourquoi pas, et du coup, peut-être du loot 5 étoiles en plus, selon votre niveau d'aventure, c'est juste un petit peu, voilà, la petite information en plus, que je voulais rajouter, mais pour tout ce qui est screenshot, pour tout ce qui est nerf, de Diluc, de Fischal, de Venti, ça n'a pas lieu, après, du coup, ça va de même pour les buffs de Baidu, Keqing et Mona, pour moi, ce n'est pas non plus vérifié, honnêtement, c'est le meilleur moyen, pour moi, pour les chinois, de vraiment, d'accentuer encore plus, le drama qu'il y a actuellement, en Chine, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les notes de Genshin Impact, en Chine, sont extrêmement basses, on était, je crois, à 3,3 sur 5 à un moment, sur l'App Store, maintenant, on est sur des sites, à 4,7 sur 10 de score, on est à moins de la moyenne, pour Genshin Impact, en Chine, pour vous dire à quel point, les gens sont révoltés là-bas, que ce soit du coup, pour les nerfs des personnages fruit-to-play avant, d'autres plaintes, concernant le gain de Primogem, la résine, le contenu, et d'autres choses, et bien les Chinois se plaignent énormément, et donc, ça ne me surprendrait pas, qu'il y ait justement des fake news, de la part des Chinois, pour faire douter les joueurs glow, et même pour semer la discorde, et bien, au sein des joueurs Genshin Impact, que ce soit chinois, ou global, en tout cas, c'était du coup mon avis là-dessus, encore une fois, pour moi, c'est du fake, et écoutez, je serais le premier, à être en désaccord avec Mioio, si jamais c'était réel, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, pas de logique, sur un gacha game, où les gens dépensent beaucoup d'argent, où les gens, ou sur un jeu PVE, sans compétition, de nerver les personnages, à part du coup frustrer le joueur, et se faire taper un peu sur les doigts, ça n'a pas en fait de logique, donc pour moi, c'est complètement faux, et puis écoutez, j'espère que du coup, vous serez de mon avis, à ce point là, parce que ça sera un peu dommage en fait, de croire n'importe quoi, n'importe qui, d'ailleurs même moi, je n'ai pas, on va dire, de légitimité à vous dire, tiens telle chose est vrai, telle chose est faux, cependant, j'essaye d'apporter du coup, des preuves concrètes, et de démanteler en fait, quand pour moi, il n'y a pas de preuves à côté, donc par exemple, pour tout ce qui est leak, et bien j'apporte des screens, et je ne ferai pas de leak, ou de vidéo data mining, ou quoi que ce soit, ou de vidéo information et news, sans visuel à la clé, tout simplement. Petite info pour vous dire, que vous pouvez du coup, gagner un code 30 primogems, donc ça c'est simple, pour les primogems, c'est simple en fait, vous allez du coup sur ce site là, donc Genshin Impact, je vous mettrai le lien dans la description, donc vous pouvez avoir du coup, 30 primogems, et 5 points d'aventure, c'est assez maigre, je vous avoue, et du coup, vous mettez votre serveur, ça va détecter votre personnage, vous mettez le code, Genshin 1006U, vous faites entrer, vous aurez du coup, les récompenses in-game, dans votre boîte mail, cependant faites gaffe, parce que, et bien sur PS4, il se peut que ça ne marche pas, tout simplement. Ensuite, autre petite news, que je voulais du coup rajouter, en plus actuellement, de tout ce qui est fake news et tout, ça par contre, j'ai une confirmation, donc il y a eu des confirmations par le support, mais aussi un mode, donc un modérateur sur le discord officiel, a confirmé, et bien que la PT, pouvait se transférer, donc attendez, laissez moi du coup vous dire, vous savez quand vous invoquez sur Genshin Impact, quand vous invoquez du coup un personnage, et bien la PT se resette, jusque là c'est normal. Cependant, si admettons, vous êtes à 89 invocations, sans 1 seul 5 étoiles, sur la bannière de Venti, et que vous n'avez plus de quoi invoquer, et que la bannière Venti se dissipe, et bien sachez, qu'en fait, sur le même type de bannière, donc un autre type de bannière temporaire, et bien vous allez du coup garder la PT, ça veut dire que si par exemple, on a Venti en bannière temporaire, qui se dissipe, vous êtes à 89 invocations, et que là, il y a justement la bannière de, je sais pas moi, clé, qui sort, et qui du coup est une bannière temporaire, et bien, vous avez juste à faire un pool en plus, pour avoir un 5 étoiles garantie, alors attention, ça ne sera pas du coup forcément clé, vu qu'il y a toujours en fait cette notion de, quand vous avez votre premier 5 stars, et bien, le premier 5 stars a une chance sur deux, d'être du coup le 5 stars focus, ou alors un 5 stars aléatoire, sauf du coup Venti, parce que je ne pense pas que Venti sera dans le pool, dans la prochaine bannière, vu que c'est un personnage limité, mais en tout cas, voilà, c'est bon à savoir, parce que si jamais vous vous désespérez, parce que vous vous dites, ok j'ai gâché des invocations sur le bannière Venti, et je n'ai rien eu, et bien sachez, que sur le même type de bannière, et bien la pity, la garantie, se transfère, d'après des confirmations d'un mode discord, donc voilà, donc si jamais il a à tort, écoutez, je ne sais plus quoi dire, même du support, avec des screenshots, donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose, ça c'est plutôt cool, ça permet du coup de pool, sans vraiment de soucis, de dire ok, si j'arrive pas, à voir du coup le personnage, vu que j'ai pas la pity en fait, pour cette bannière là, et bien au pire, ça sera transféré, sur la prochaine bannière, du même type, attention, votre pity temporaire, ne sera pas transféré, sur votre pity permanente, sur la bannière permanente, sachez le, allez sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit du coup à la prochaine, n'hésitez pas du coup, à me rejoindre sur discord, et puis écoutez, voilà, plus besoin du coup, de me parler des leaks, et des nerfs, parce que, et bien je suis au courant, juste que, si je n'en parle pas, ça veut dire, que pour moi c'est bidon, voilà, et donc là maintenant, j'en ai parlé, parce que je vois que ça serait bon, j'aimerais du coup essayer de ne pas, de limiter en fait, cette rumeur, voilà, parce que ça porte que du négatif en soi, que ce soit pour les joueurs, ou pour mioyo, que ce soit vrai, ou pas vrai, ça porte que du négatif, allez, portez vous bien, à plus.